Vous regardez RTL L'Angle Éco avec cette semaine Martial You, bonjour Martial. Bonjour. Le 31 décembre, autrement dit après-demain, Bercy va fermer la fameuse cellule qui permettait de régulariser les exilés fiscaux. Elle aura été ouverte 4 ans et son bilan est plutôt flatteur Martial. Voilà une bonne gestion des moyens de l'État effectivement puisque chaque agent qui a travaillé dans ce service a rapporté 40 millions. En 4 ans, cette cellule baptisée STDR, nichée dans un discret hôtel des impôts parisiens pour garantir l'anonymat des exilés repentis, a coûté 31 millions en frais de fonctionnement. Elle faisait travailler 200 agents des impôts mais elle a permis de rapatrier 32 milliards d'euros d'avoir caché à l'étranger et elle a rapporté 8 milliards d'euros en pénalité à l'État. Alors c'est une poule aux odeurs, pourquoi la fermer maintenant ? Sans doute pour deux raisons principales. D'abord, l'annonce de la date de la fermeture au plus tard en 2018 avait été faite il y a un peu plus d'un an par Christian Eckert à un moment où le gouvernement avait besoin de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses annoncer la fermeture du guichet, ça crée un effet d'aubaine chez ceux qui voulaient régulariser leur situation et ça peut booster les rentrées fiscales à court terme. Puis ensuite, l'État enclenche à partir de cette année ce qu'on appelle l'échange automatique des données bancaires notamment avec la Suisse. Alors ça va prendre un peu de temps à se mettre en place mais en gros, l'État français n'aura plus à traquer les Français qui ouvrent des comptes à l'étranger. On lui communiquera automatiquement l'information. inutile dans ce cas d'accorder des mesures dérogatoires autant appliquer l'intégralité des amendes. En toute sincérité, je crois surtout qu'on avait à peu près fait le plein de tous les petits exilés fiscaux qui pouvaient revenir au pays au bout de ces 4 ans. On a quand même réussi à traiter 51 000 dossiers des Français qui se dénonçaient au fisc et qui bénéficiaient donc d'une amende minimum et qui n'étaient pas poursuivis pénalement. De petits exilés fiscaux, vous voulez dire Martial qu'on a attrapé du menu frottin avec ce service de régularisation des impôts ? Évidemment, parce que ceux qui sont des professionnels de l'évasion fiscale continuent à se promener à bord de l'omnibus. L'omnibus, c'est le nom que l'on donne à ces montages fiscaux à base de faux noms d'entreprises écrans qui vont de pays en pays pour y cacher l'argent. Ce service des impôts, on l'avait baptisé la cellule de dégrisement, comme si l'exil fiscal avait un parfum d'ivresse. J'ai rencontré certains de ces 51 000 repentis, comme si on parlait là d'anciens membres de la mafia. La plupart vivaient dans la peur de se faire prendre. Ils traversaient la frontière pour aller retirer un peu d'argent liquide en Suisse ou au Luxembourg. La peur au ventre, ils avaient souvent hérité d'un compte caché. Cette cellule leur a permis de régulariser une situation qui les mettait très mal à l'aise. Parfois, ce sont les banques étrangères elles-mêmes qui les avaient poussées à faire la démarche auprès de la France ces dernières années. Mais on a vu revenir des gens qui n'avaient pas des sommes énormes. 51 000 dossiers pour 32 milliards rapatriés. Ça représente 627 451 euros en moyenne par cas. Alors bien sûr, tout n'a pas encore été traité. Et même si plus de 600 000 euros, ça va vous paraître une grosse somme, c'est quand même dérisoire quand on parle d'évasion fiscale. L'évasion fiscale qui coûte cher, très cher à l'État français. Oui, on évoque 60 à 80 milliards d'euros qui s'évaporent chaque année. C'est le budget de l'éducation nationale. C'est deux fois le budget du logement. Si on veut faire un clin d'œil, il y a Julien de Normandie qui est à côté de moi. Mais c'est assez ambigu si on parle des comptes publics. Parce que c'est comme si l'État avait déjà fait une croix dessus. Donc tout l'argent qui revient est à mettre en plus dans le budget. La vérité par rapport à la fiscalité internationale, c'est qu'il faut vraiment poursuivre l'effort d'harmonisation et de clarification qui a été entamé depuis la crise de 2010. Notamment en direction des entreprises pour ramener un peu d'équité. La France veut investir 10 milliards, vous le savez, dans un fonds qui doit financer le développement des industries du numérique et du digital. C'est formidable 10 milliards sur plusieurs années. Mais Amazon a investi en 2017 16,7 milliards de dollars dans la recherche et le développement. C'est beaucoup mieux. Et on sait que l'entreprise peut aussi se permettre de tels investissements parce qu'elle optimise sa fiscalité. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer l'optimisation fiscale. Elle est légale. Je veux dire que le vrai problème, hélas, si on veut rétablir une concurrence saine et développer les économies nationales, il faut faire le ménage. On a longtemps cru que la mondialisation et le digital pouvaient rendre les entreprises apatrides. On découvre de plus en plus que ce sont les capitaux qui voyagent et que leurs ports d'attache sont liés au taux d'imposition. Mais les entreprises, elles, elles sont locales. Amazon est d'abord une entreprise logistique de livraison de colis. Uber peut saturer la circulation à New York. Airbnb peut chambouler la politique immobilière de Paris. Les entreprises sont locales et mondiales. Il faut que leurs impôts soient équilibrés pour que la seule concurrence puisse se faire sur la qualité du service. Et l'opinion publique a un rôle à jouer sur ce point-là. Merci Martial You. Et effectivement, Julien Denormandie a pris place à côté de vous dans ce studio sur RTL. Nous allons parler du logement et particulièrement de l'hébergement d'urgence dont il a la charge au gouvernement. Ce sera dans quelques secondes. Merci. Merci.